Bienvenue dans mes micro-tutos Nous allons revoir ensemble, une à une, toutes les instructions du tricot. Bonjour Comment tricotons-t-on des mailles ensemble à l'endroit ? Lorsqu'on doit tricoter des mailles ensemble cela veut dire qu'on va tricoter plusieurs mailles comme s'il n'y en avait qu'une seule. Pour commencer, regardons le cas le plus fréquent de 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on se contente souvent de dire 2 mailles ensemble. Sans autre précision, 2 mailles ensemble sont 2 mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter ces 2 mailles en même temps comme si ce n'était qu'une seule et même maille. Imaginons donc que ceci, ce groupe de 2, soit une grosse maille. Pour la tricoter à l'endroit, nous nous y prenons ainsi. Fil à l'arrière. Nous piquons l'aiguille par la gauche du brin avant et nous traversons les 2 mailles. L'aiguille droite croise l'aiguille gauche au cœur des mailles et elle est en dessous. la pointe se retrouve à l'arrière même position que pour une maille endroit. Nous lançons le fil et nous ramenons la boucle au travers des 2 mailles. Et lorsque nous terminons la maille, ce sont les 2 mailles qui tombent simultanément de l'aiguille gauche. La boucle ici qui se forme derrière est plus épaisse car elle est constituée de 2 têtes de mailles. Il y avait 2 mailles et ici il n'y en a plus qu'une. L'instruction tricoter 2 mailles ensemble a pour effet de diminuer le nombre des mailles. Cette instruction est donc classée dans les diminutions. La bouclette est plus épaisse, nous l'avons vu, mais que se passe-t-il devant ? Les V de chaque maille se superposent. Et ils ne se superposent pas parfaitement car les 2 mailles sont un peu décalées. Les 2 mailles se chevauchent et c'est la maille de gauche qui passe devant celle de droite. De ce fait, cette diminution forme un léger relief qui est une trace oblique inclinée vers le haut et vers la droite. On parle de diminution inclinée à droite. C'est ce type de petites marques qui, lorsqu'elles sont bien régulières, peuvent donner un joli aspect à des emmanchures ou à des encolures. On peut tricoter 2 mailles ensemble, mais on peut aussi tricoter 3, 4 ou plus de mailles ensemble. Plus il y en aura et plus ce sera difficile de tricoter et plus la marque sera grossière. Mais le principe est le même. Mettre le fil à l'arrière. Piquer l'aiguille droite dans la maille de l'aiguille gauche la plus à gauche du groupe des mailles à tricoter ensemble. Ici, j'en tricote 3 ensemble. Prendre ensemble de gauche à droite toutes les mailles à tricoter. La pointe de l'aiguille droite croise l'aiguille gauche, passe en dessous et se retrouve derrière. Lancez alors le fil autour de l'aiguille droite dans le bon sens. Ce qui veut dire à gauche vers le haut puis à droite. Faire passer cette boucle à travers toutes les mailles et les laisser glisser de l'aiguille gauche. Toutes les têtes de mailles s'empilent derrière et la marque devant est plus épaisse mais toujours inclinée vers la droite. Si vous tricotez 3 mailles ensemble cela revient à faire une diminution double. Au-delà, ce sont d'autres diminutions multiples. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada